Le lundi C'est céréales au chocolat Et le mardi C'est des céréales au café Le mercredi Devant la télé Et Dorothée Je mets mes céréales dans du lait Le jeudi Oui ma belle Là c'est céréales au miel Le vendredi Il l'a dit C'est céréales au fruit Le samedi Je suis en peine là Et des flocons d'avoine Non mais c'est pas mal Le dimanche Le dimanche Le dimanche Depuis que je suis Mioche Le dimanche Le dimanche Pas de repas sans brioche Bonjour les amis Bienvenue sur Pepper Jouer Samedi Alors aujourd'hui Vous l'aurez compris L'émission va être consacrée Au petit déjeuner Et plus spécialement Aux céréales Des céréales Qui sont arrivées en France En 1968 Mais ces céréales Ont été inventées Très 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 longtemps C'est la petite déjeuner je crois Aux Etats-Unis Par des frères Ah ben c'était il y a 118 ans Déjà Donc elles sont arrivées en 68 Mais c'est dans la fin des années 80 Fin des années 70 Pardon Début des années 80 Que ces céréales Ont connu le succès Qu'on connait Une vérité de petite évolution alimentaire Au pays de la tartine beurée Alors ces céréales Il y en a quelques-unes Qui ont disparu Qui n'existent plus Aujourd'hui Par exemple je pense Mokabik On a connu Qui sont arrivées en 87 C'était des petites céréales Autour par Nestlé Au café Et d'autres céréales Qu'on a connu Qui étaient Mémorables Les Footloops Arrivés en 93 Alors je ne sais pas Si vous vous en rappelez C'était des céréales multicolores Des petits anneaux Aux fruits Eh ben Soi disant Aux fruits naturels Avec Quand on finissait le bol Vous devez vous rappeler De cette couleur Très très douteuse Qui était plus De multicolores Qui était plutôt proche Du gris marron Dans le lait C'était très très bizarre De toute façon Ça sentait le chimique Alors je vous ai retrouvé Quelques petites choses De l'époque Début des années 90 Le Pins Smacks La fameuse grenouille Et puis ces petits carnets Ces petits carnets De Frosties Alors les Frosties Qui sont les fameux Corn flex au sucre Apparus il y a très longtemps aux Etats-Unis Mais arrivés plus tard En France Qui s'appellent d'ailleurs Frosties depuis quelques temps Mais dans les années 80 Ça s'appelait Frosties Tout court Donc ces petits carnets Qui nous parlent Par exemple Du marathon Qui nous parlent Des sports En général Normalement Ça doit se bouger C'est très cansé C'est très vieux Voilà Vous voyez Donc on a des petites cartes A tirer A remettre Et qui permettait D'en savoir plus Sur les sports Ces petites cartes Sont sortis En France En 192 Donc à l'occasion Des Jeux Olympiques De Barcelone Donc voilà Pour cette petite rubrique Nostalgie sur les céréales Donc si vous êtes Au petit déjeuner Bon appétit Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada